Un homme avait deux enfants. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassassier des carrouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et tant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de quoi ? Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Regardez le pasteur. Analyser que la Bible, ici, ne parle pas du diable. Où est-ce que la Bible dit ? Où est-ce que Jésus, dans cette parabole, il dit que le diable, il a séduit l'enfant plus jeune. Est-ce que c'est ça ? Ici, la Bible ne parle pas du diable. Cependant, la Bible dit que l'état dans lequel il se trouvait glorifie à qui ? Hein ? L'état dans lequel il se trouvait glorifie à qui ? Au diable. Parce que ni même la nourriture des porceaux il avait. Il y en a plein de chrétiens qui ont une vie que bien des fois glorifie le diable. Mais ce n'est pas le démon qui a amené cette personne à provoquer cette situation. Église, faites attention. La vérité, c'est que ni toute chose qui le glorifie, c'est lui qui le provoque. Est-ce que vous comprenez ? Des fois, la vie de la personne glorifie le diable. Elle vit dans... Pardonnez-moi l'expression, mais je dois m'exprimer comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent là où se trouvent les porceaux. Comment on l'appelle ? Porcherie. Qui vivent une vie dans la porcherie de ce monde. la porcherie spirituelle. Des fois, la vie sentimentale de la personne, elle est complètement détruite. Quand quelqu'un apparaît, elle se laisse séduire. Ce n'est pas le diable qui l'a dit de faire ça, mais sa vie glorifie le diable. Ça, c'est la vérité. Et Dieu à quoi, pasteur ? Dieu au désir, au plaisir immésurable que la chair lui propose. Il y a des personnes qu'elles vivent ailleurs. Elles vivent... Elles vivent loin. Elles vivent loin de la vérité des choses. Elles vivent loin de la vérité. Elles font tout. Elles rigolent. Elles ne tombent pas en elles-mêmes. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes que le moment du baptême, au lieu de se répentir, elles suivent le chemin des remords. Vous savez, qu'est-ce que c'est le chemin des remords ? C'est la personne qui a le remords de ce qu'elle a fait parce qu'elle est en train de payer les conséquences. Même comme ça, si elle rentre en elle et elle reconnaît et elle dit c'est mon cas, il faut que ça change. Il faut que ça change. Je veux que ma vie soit le sanctuaire du quoi ? Du Saint-Esprit. Elle rentre en elle-même. Alors la personne, quand elle rentre en elle-même, est-ce que vous comprenez ? C'est là qu'elle a la capacité de reconnaître qu'elle a mal agi et qu'il faut qu'elle revienne. Des fois, quelqu'un dit « Ah, parce que des fois, il faut qu'on se casse le nez. » Je ne vais pas dire « Mais des fois, la personne, elle a beau casser le nez, les oreilles, le visage, elle ne se relève pas. » Pourquoi ? Parce qu'il faut que la personne, elle ait cette reconnaissance par la foi et pas par l'émotion. Parce que ce fils, il a dit « Je reviendrai à mon père, mais je lui dirai que je ne suis pas digne d'être appelé fils ni même avoir ce que ces enfants, ils ont. je ne suis pas digne, je ne mérite pas. » Voyez qu'il a anéanti le sentiment, il a anéanti l'émotion, il est rentré en lui-même, il a agi comme il fallait. l'émotion, il a déjà le pour le